Bonjour, je suis Bernard Benvielle, je suis directeur du dispositif Martial Esperanza. C'est un ensemble d'établissements et de services de type IME, CESAD, UEA et espaces ressourcements. Nous sommes basés dans le 12e arrondissement de Marseille et nous accueillons des enfants en situation de handicap dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous en lien avec la MDPH. Le dispositif Martial Esperanza appartient au pôle enfance de la MSP. Le projet d'établissement est en fait un projet d'établissement de dispositif, c'est-à-dire une offre modulaire dans l'environnement de l'enfant, domicile, école et également sur site en accueil de jour, mais aussi avec un pôle hébergement, internat ado, internat enfant. Les principales actions du dispositif sont d'ordre, je dirais, actions éducatives, actions thérapeutiques et actions pédagogiques. On va trouver des activités diverses portant sur la socialisation en interne, on va avoir des ateliers cuisine, des ateliers de médiation animale, on va avoir des ateliers au profit de l'enfant, mais également à l'extérieur dans une phase de socialisation et d'inclusion. Les sites annexes de la Martial. L'internat enfant qui est sur l'IME La Parade. L'UEA, l'école inclusive au sein de l'école La Blancarde dans le 12e arrondissement. Et enfin, le site Esperanza dans lequel nous accueillons une unité pour la pré-professionnalisation des enfants. On a à peu près 80 professionnels à œuvrer au sein du dispositif, au sein des services éducatifs principalement, services soins médicals paramédicals, services d'enseignement avec une unité d'enseignement sur site. On a également un service social et puis des services intégrés tels que les services généraux, services administratifs et l'équipe de direction. Alors, nous accueillons une centaine d'enfants en file active. Ce sont des enfants qui ont de 6 à 20 ans, voire au-delà. Ils sont porteurs de troubles du neurodéveloppement. Principalement, ce sont des enfants avec autisme. En fait, le public est très hétérogène. En 2022, il y a eu plusieurs événements formidables. Je ne peux pas tous les citer, mais je vais en citer deux ou trois. La course Algernon, notre participation. Clean My Calanque, la course du cœur pour l'UEA. Et puis l'événement marquant plus institutionnel, c'est la mise en place du dispositif Martial Esperanza proprement dit. Les projets à venir pour le dispositif sont de perpétuer justement ce dispositif, de développer le parcours santé en lien avec le droit commun, de développer le partenariat avec les différents acteurs du territoire, favoriser l'orientation des enfants. C'est un lieu de transition, le dispositif. Et puis, générer une qualité de vie au travail des professionnels, parce que les situations sont des fois critiques, difficiles, et on doit se mobiliser dans ce sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...